Pour une première également, une femme au ministère de l'économie, la ministre des Affaires étrangères, qui est une ministre de l'État, qui est une femme, qui est une femme, qui est une femme. Mais aussi, le directeur de cabinet, Aboulaye Daoudé Diallo, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, il y a un détail, mais je donne directement la parole aux invités, tchère-nous beaucoup ? Lecture de l'économie que vous avez dans le gouvernement ? Est-ce qu'il y a de nous reconduire ? Est-ce qu'il y a de nous guérir ? Est-ce qu'il y a de nous reste ? Je sais qu'il y a de nous reposer, qu'il y a de nous le plus clair sur le gouvernement, mais il y a deux appréciations à peu près de ce que je veux dire. L'économie, je pense que le gouvernement est pléthoré. Il y a toujours des ministres. Si on regarde les ministres qui ont dit ce décret, il y a de 38 ministres. Ce qui est arrivé, il y a 40 ministres. Il y a de nous, il y a de nous. Donc il y a de nous, il y a de nous un changement à ce niveau-là. Et c'est ça, si on connaît ce qu'il y a de nous, il y en a de nous, il y en a de nous. En tant que ce qu'il y a de nous, c'est que nous sommes dans un pays où 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Il y a de nous, il y a de nous un changement à faire la promotion des jeunes. Donc le fait qu'il y ait 8 jeunes pour moi, c'est peu, c'est ce que nous avons fait. Très franchement, il y a de nous aussi, on sait que j'en profite pour les féliciter, tout en espérant que ce qu'il y a de nous a fait, c'est qu'il y a de nous un changement au Sénégal. Mais globalement, je pense que on a l'impression que c'est même dynamique de l'éducation. Maintenant, on va voir ce que cela va donner. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qui est-ce que ça va donner. D'ailleurs, je dis souvent que je ne vais pas en faire dans ce jeu, parce que présentement, je ne sais pas qui est de la satisfaction, c'est lui le chef de l'exécutif qui peut apprécier ses ministres, donc je ne peux pas savoir qui est-ce 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 qui est-ce. Donc je ne vais pas en faire dans ça. Mais j'ai dit qu'il y a aussi des ministres auprès de tel ministre, ça veut dire qu'on donne l'impression aux Sénégalais qu'un ministre travaille, c'est comme si un ministre travaille seul, tu as l'impression que le ministre ne peut le gérer tout ça, donc il ne peut pas dire que le ministre ne gère tout ça. Alors que le ministre a un cabinet, le ministre a une possibilité d'avoir des expériences à ses côtés, le ministre a un ministère, un ministère, toute une équipe, d'ailleurs le bruit du ministère, c'est l'équipe en réalité qui est derrière. Donc on a l'impression, nous, nous, nous premiers ministres expliquaient qu'un premier ministre a un peu détaché, encore un ministre pour pouvoir le appeler. Non, je pense quand même qu'on ne peut plus recentrer le gouvernement, malheureusement ce n'est pas le cas. Est-ce que pour les attacher, ça ne permet pas d'être beaucoup plus efficace ? Il y a des problèmes, comme la question des inondations, un ministre qui est chargé aussi d'inondations, est-ce que ça ne peut pas permettre de nous régler le problème ? Non, mais je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, un ministre, un président de la République, est-ce que le ministre Brongère, il y a des inondations, il y a des gens qui ont manqué, il y a des gens qui ont manqué, il y a des gens qui ont manqué, non, il y a des injonctions, il y a des directives. Donc un ministre n'a pas besoin d'être tout le temps, tout le temps, derrière son équipe. Donc je pense, question d'organisation, pour moi, il y a des gens qui ont encore de créer des ministères en plus finir. Et j'ai vu également un peu une incongruité qui continue, un porte-parole du gouvernement et un porte-parole de la présidence de la République, on est toujours dans l'exécutif. On ne sort pas de l'exécutif. Tu as deux porte-paroles de l'exécutif. Je dis souvent vraiment le sens de ça. Très franchement, je ne le vois pas. La présidence de la République, si ça tourne autour du président, le président n'a pas besoin de porte-parole. Le président doit directement s'adresser à la nation mouler. Sur les gouvernements, on peut comprendre, il y a un porte-parole du gouvernement. Mais il y a en tout cas cette incongruité que je vois, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est que le porte-parole de la présidence, le porte-parole du gouvernement, il n'a vraiment vraiment le sens. En tout cas, il y a énormément de postes. Il y a peut-être que nous ne pouvons pas parce qu'on a besoin d'efficacité. Et je ne pense pas que c'est en multipliant les postes qu'on aura une efficacité. D'accord. Ben, en quoi faisons-nous ? C'est compliqué, cette histoire. Parce que moi, pour la première fois, je me dis que le ministre de l'Intérieur, nous n'avons pas beaucoup de ministres. Moi, le poste de Birame Fay, il y a de fatigue. Sécurité de proximité. L'agence d'opportunité. Bon, je me dis que ça pouvait se gérer au niveau de ce ministère-là. Il y a deux, il y a des deux, je ne sais pas ce que je n'ai pas compris, mais surtout, je l'ai sorti. Parce que je me disais, avec la Coupe d'Afrique, la qualification de la Coupe du Monde, ils ont préparé la Coupe du Monde pour aller. Je sais qu'il y a eu des missions même de repérage, l'Union de la Coupe du Sané de Fon. Bon. Diatara, qui va au ministère des Sports. Ben, qu'est-ce que le lien par rapport à la dynamique de préparation ? Par rapport à Matarba, je ne sais pas. Vraiment, ça a sorti. Le président de Mouaham. Bon, Omar Gueye de Sangalcam était porte-parole du gouvernement. Il s'en va, parce qu'il a été défait de l'autre côté, deux, trois défaites de suite. A Moudou Hoth, on l'attendait vraiment au ministère des Finances. Parce que je me disais qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas eu que le dialogue de la Coupe du Monde est monté en puissance. Bon, là, il saute carrément. Il y a des... Il y a des... Oui, des Fadou Mottal, des Sali Diobdien. Bon, Maria Massard, avec tout ce qui lui est arrivé à Kowalak, président, elle a même été humiliée parce que son ancien Marie-Lénie Dioronde était le candidat de Mouaham. Ça lui avait fait très, très mal. Mais de façon très sereine, de façon tombe de vous. Elle est députée, mais née, elle va quitter l'Assemblée pour retourner dans le gouvernement. Zara Yann Thiam qui s'en va. Il y a des vats en guerre qui sont sortis pour faire plaisir à beaucoup de gens. C'est le ministre de la Justice Malik Sal. Quand même. Mon homme, maître Malik Sal, mon gars, il y a un kambal, il y a un kambal, il y a un kambal. Mais quelqu'un d'emplacé, il pose problème. Parce qu'Ismaël Madior quand même à la justice, c'est tailleur constitutionnelle là. Une question que je me disais, c'est la place de Seydou Gueye dans cette histoire-là. Parce que je n'ai pas entendu le nom de Seydou Gueye dans l'histoire. Est-ce que Seydou est toujours à la présidence ? Est-ce qu'il est toujours le porte-parole du président de la République ? Je ne sais pas. Apparemment, non. Non. Parce que Bouyora Diadou Gueye est très fou. L'actif n'est que secteur général du gouvernement. Bon. Quel rôle nous a donné à Seydou Gueye ? C'est une question un peu... Bon. Il y a des questions qui quittent la culture. C'est à la limite prévisible. Mais bon. Nous attendons dans les jours à venir ce que le président nous réserve encore. Parce qu'il y a d'autres biscuits à partager. Parce que si nous nous sommes et 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 nous nous sommes la prise en compte des préoccupations véritablement du Sénégal. Pour moi, je ne sais pas qu'il y a de la place. Il y a rien de nouveau. On a un doux cas avec tout ce qui s'est passé avec son coût du code de Ziganchor. Nous avons dit que DG AIBD dernièrement, il y a même eu des problèmes. Il y a eu des problèmes qui sont maintenant ministres des transports aériens. Bon. Il y a eu des problèmes comme à l'accoutumée des transports aériens et des touristes parce qu'il y a le retour de Mambaïna. Abdou Karim Fofana qui vient comme porte-parole maintenant du gouvernement. Je savais que Dakar dès le soir nous sommes avec quelques bilisses. Sinon, comme disait Tchernon, j'ai beaucoup aimé le cas Pab Malignou déjà du PRODAC qui monte maintenant qui devient ministre de la Géresse. Victor Hindeï. Victor Hindeï, son fameux débat avec Guy Maris. Parfois, elle a été défaite victorieuse. Elle a été battue à Ziganchor mais elle a su véritablement faire preuve de grandeur à Kyoï. Donc, la casamance, le président est dans le cœur de pas mal de casacés. Moi, il y a des faces à cette machine-là. Mais dans le foota, il y a la promotion de Maître Bokartiam, maire de Oursogui, agent judiciaire de l'État qui devient ministre. Les suignons ne sont pas trop rassurants. Galoba aussi qui fait son entrée. c'est que politiquement, il a mis des liens qui sont qui sont prêts à faire. Ils vont rassurer peut-être le troisième mandat. Non, c'est sûr que ces gens face à l'opposition, c'est le combat qui déclencent. Même lecture n'est pas